C'est une enquête non universitaire, non historique que j'ai faite en 2013-2014 sur une institution parisienne qui a certes une très longue histoire et je pense, je vais vous le dire, que j'y suis arrivée notamment parce que je savais ou pensais savoir de cette institution. Donc peut-être que c'est un intérêt d'historienne qui m'y a amené, mais c'est vraiment un travail de non historienne que j'ai essayé de faire et que je me suis efforcée de faire comme non historienne aussi. Alors j'ai voulu donc comprendre le renouvellement des usages et des clients de ce lieu qui au départ n'était pas le crédit municipal de Paris qu'il est depuis 1919 seulement, mais qui est le monde piété. C'est le monde piété créé en 1637 en plein marais et qui a depuis 1804 à Paris le monopole du prêt sur gage. Je rappelle peut-être très brièvement ce qu'est le prêt sur gage, c'est le dépôt d'un objet pour une durée déterminée par un contrat en échange d'un prêt d'argent à intérêt faible. Donc il s'agit d'une banque d'un genre bien particulier. Alors comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée à ce sujet probablement guidée par une curiosité d'historienne. D'abord une curiosité de parisienne. Le crédit municipal de Paris se trouve rue des Frambourgeois en plein marais, juste en face des archives nationales que je fréquente de temps en temps, mais pas autant que des historiens travaillant sur la France, parce que normalement je travaille sur les États-Unis, donc je n'ai pas tellement l'occasion d'aller dans ce lieu. Mais je trouvais intéressant quand même la présence d'un lieu qui fait quand même figure d'une institution sociale, dans un marais qui est désormais devenu un des quartiers les plus riches, les plus fréquentés, les plus trendy de la capitale. Et donc j'ai été attirée par ce lieu, probablement également par une certaine forme de voyeurisme, et par l'idée erronée que je me faisais de ce lieu où des gens qui étaient sur le point de tomber dans la misère devaient certainement aller. Il y avait ça, il y avait aussi des souvenirs de lecture, assez lointains, mais il y avait des souvenirs de pas mal de romans du XIXe siècle. Les Misérables, je vous rappelle cette scène dans laquelle les Thénardiers vont mettre en gage le trousseau de Cosette, et puis là j'ai décidé de ressortir pour vous cet extrait de La Saumoire, donc de Zola, qui montre, alors il y a deux extraits, mais ce qui m'intéresse le plus c'est le second extrait, dans lequel on voit Gervaise littéralement prise de la rage du clou, et cette expression, donc le clou, c'était ce fameux clou sur lequel on était censé, enfin les magasiniers du monde piété étaient censés accrocher les objets engagés par les clients, et donc cette expression de rage du clou, elle m'a vraiment hantée au moment où j'ai commencé à faire mon enquête. Alors je vous lis cet extrait. On ne voyait plus que Maman coupeau sur les trottoirs, cachant des paquets sous son tablier, allant d'un pas de promenade au monde piété de la rue Polonceau. Alors il s'agit d'une des succursales du monde piété, il y en avait plusieurs dans Paris, encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle arrondissait le dos avec la mine confite et gourmande d'une dévote qui va à la messe, car elle ne détestait pas ça, les tripotages d'argent l'amusait, ce bibelotage de marchande à la toilette chatouillait ses passions de vieille commerce. Les employés de la rue Polonceau la connaissaient bien, ils l'appelaient la mère 4 francs, parce qu'elle demandait toujours 4 francs quand ils lui en offraient 3, sur ses paquets gros comme deux sous terre. Alors des clientes qui marchandent, il y en a encore aujourd'hui pas mal, et c'est encore quelque chose qui est possible de faire. Donc ce passage, je m'en suis souvenu, je me suis aussi souvenu de celui-là, que je vous lis rapidement parce que je l'aime beaucoup, où Gervaise avait bazardé la maison. Elle était prise de la rage du clou, elle se serait tondue la tête si on avait voulu lui prêter sur ses cheveux. C'était trop commode, on ne pouvait pas s'empêcher d'aller chercher de la monnaie. Lorsqu'on attendait après un pain de 4 livres, tout le Saint-Frusquin y passait, le linge, les habits, jusqu'aux outils et aux meubles, etc. C'était donc ces souvenirs de lecture, c'est aussi toute une iconographie populaire qui m'est revenue en tête, une iconographie du XIXe, sur laquelle on voit souvent des grands nécessiteux apporter soit leur dernière hard, soit, mais là c'est l'extrême nécessité, leur matelas. Et c'est ce que vous voyez sur cette image. Ce que l'on voit également sur cette illustration de la presse illustrée qui date de 1874. Donc on voit plusieurs familles apportant les matelas ficelés et attendants dans une salle dans laquelle on voit qu'on peut mettre sur gage sur les côtés, là au fond, à gauche. Donc un pré-sur-gage dans lequel la mise en gage du vieux matelas apparaît comme quelque chose d'assez commun et d'assez parmi les pauvres, disons cela de manière très large et imprécise encore à ce stade-là. Et en effet, si on regarde les travaux des historiens qui ont travaillé sur le crédit municipal et plus simplement un petit catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 2012, qui a été faite par le crédit municipal lui-même, on trouve ce chiffre sous le second empire. Il y avait 15 000 matelas en moyenne qui étaient stockés dans les magasins, ce qui est assez considérable. Alors pourquoi cette omniprésence du matelas ? Parce que c'est un bien qui a une certaine valeur, qui vaut en gros 5 fois plus qu'un valot de harde. Et puis surtout parce que c'est le dernier bien que l'on garde, que l'huissier laisse après son passage. Donc c'est le signe d'une extrême détresse. Et c'est assez ironique que le crédit municipal de Paris ait souhaité conserver le souvenir de cette pratique, puisque lorsqu'on va au crédit municipal et qu'on veut monter dans les bureaux, ce qui est assez facile, on tombe sur cette machine un peu mystérieuse pour des esprits contemporains ou même des bricoleurs contemporains, qui est une étuveuse à matelas et qui était utilisée couramment pour nettoyer les matelas et en faire sortir toutes les bêtes qui traînaient dans les taudis parisiens. Et donc c'est en quelque sorte la mémoire de cet engagement des personnes sans emploi, des journaliers, des ouvriers, de toutes ces personnes qui travaillaient mais qui avaient des revenus insuffisants ou irréguliers, ou de ces personnes qui ne pouvaient faire face seules aux imprévus pendant les périodes de chômage, de perte de travail ou d'accident. Et on retrouve ces mêmes motifs de la pauvreté passagère parmi les clients que j'ai rencontrés aujourd'hui et dont je vais parler tout à l'heure. Pardon. J'ai retrouvé une photo d'un registre des objets qui ont été restitués gratuitement. Alors il faut rapidement expliquer ce que c'est que cette restitution gratuite. C'est une opération de bienfaisance qui a le nom de dégagement gratuit et qui a été régulièrement pratiqué au XIXe siècle, qui l'est encore de temps en temps, même dans l'époque contemporaine quand les finances du crédit municipal vont bien, il s'agit de permettre à toutes les personnes qui ont déposé, enfin qui ont obtenu un prêt de toute petite valeur, aujourd'hui le prêt minimum est de 30 euros et c'est ce type de prêt pour lequel on permet le dégagement gratuit, ça veut dire qu'on permet à la personne de revenir chercher son objet sans avoir à payer le crédit et les frais de dépôt. Donc ça revient, si vous voulez, à un cadeau d'argent. Et alors sur ce registre des objets restitués gratuitement pour la période 1901-1902, on voit très bien cette pauvreté mise à jour à travers le type d'objet qui est mis en gage. Donc vous voyez parmi les objets les plus représentés, serviettes, torchons, draps, chemises, coupons, mouchoirs, etc. Et puis les fameux matelas dont je vous parlais. Pour avoir une idée un peu moins impressionniste de cette étendue de l'engagement des pauvres au crédit municipal, j'ai repris des publications du spécialiste du pré-sur-gage en France, Yannick Marek, qui a travaillé beaucoup sur le monde piété de Rouen, mais qui a fait une étude aussi plus statistique sur les chiffres du pré-sur-gage au XIXe siècle. Et il montre dans un article qu'en 1847, plus des trois quarts des dépôts effectués l'étaient par des ouvriers et des journaliers, et que plus de la moitié de ces dépôts étaient compris entre les sommes de... Enfin correspondaient à des sommes d'un à cinq francs, correspondant à une, deux, trois journées de travail d'un ouvrier non qualifié. Donc on voit cette association très serrée entre recours au pré-sur-gage et pauvreté. Et on pourrait croire, à écouter ce que j'ai dit, que finalement le pré-sur-gage, enfin le monde piété, n'est qu'une institution dont le rôle social était de soulager la misère. Pourtant, dès la création du premier monde piété à Paris, donc 1637, le monde piété a d'autres fonctions. Pour Théophras Renaudot, son fondateur, le pré-sur-gage représentait, je le cite, la solution des difficultés des pauvres, et là on l'a bien vu jusqu'à présent, comme des nobles ruinés par leurs dépenses de cours. Donc il ne s'agissait pas seulement de prêter aux pauvres, aux plus pauvres, comme cela a été fait en Italie, là où le monde piété était né, mais plus généralement, de combattre l'usure, donc le prêt à des taux prohibitifs, en permettant à tous ceux, quelles étaient leurs conditions, qui étaient confrontés à un besoin ponctuel ou plus long de trésorerie, de disposer des moyens de paiement dont ils avaient besoin à un taux économiquement et moralement acceptables. Et cette préoccupation de servir à la fois les riches et les pauvres, on la retrouve dans le monde piété recréé en 1797, et puis le monde piété tel qu'il est administré pendant tout le XIXe siècle. Je vous mets ici la citation d'un de ses directeurs. Donc on voit bien que le monde piété pratique l'assistance, d'une part, ça c'est quelque chose sur lequel il ne faut avoir aucun doute, et c'est tout particulièrement fort au XIXe siècle, à une période où, et on revient sur les commentaires qui ont été faits ce matin, il n'y avait pas de protection sociale, et donc on voit, comme on le voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, une augmentation du recours aux prêts sur gage pendant les périodes de crise. Donc il y a des explosions de la fréquentation pendant ces périodes. Donc le monde piété, premièrement, pratique l'assistance, mais deuxièmement, il vend aussi du crédit, et s'ajoute donc à une fonction sociale, une fonction économique. Les riches vont permettre à l'institution de fonctionner en déposant en gage des biens de très grande valeur. Alors c'est ce que je vais essayer de montrer très rapidement à partir de quelques images du XIXe siècle. Donc on voit ici un petit bourgeois dans une caricature de daumier qui est assurément très mécontent d'avoir laissé on-ne-sait-quoi en gage au monde piété, très probablement une montre, un bijou peut-être, du petit mobilier. Mais c'est aussi, pardon, je n'ai pas de slide pour ça, le fait de petits commerçants, et c'est intéressant d'étudier la façon dont les commerçants utilisent le prêt sur gage comme facilité de caisse. Ils vont en général au prêt sur gage lorsque leurs échéances tombent, et ils vont avoir tendance à mettre en gage des objets ou des biens qu'ils ont dans leur boutique mais qu'ils n'ont pas vendus. Donc ils les mettent en gage le temps d'acheter une autre marchandise qu'ils vont vendre, et lorsqu'ils leur ont vendu, ils pourront aller dégager, donc rembourser leur crédit, et récupérer le bien qu'ils ont laissé en gage. Et il y a un exemple qui est assez parlant, c'est celui d'une couturière qui a besoin de satisfaire les attentes d'un client qui veut un costume, et pour pouvoir acheter l'étoffe pour fabriquer ce costume, elle va mettre en gage une autre étoffe qui était destinée à fabriquer, à coudre une robe. Donc elle fabrique, elle achète l'étoffe pour le costume, elle fabrique le costume, elle vend le costume, et une fois le costume vendu, elle va récupérer son étoffe pour pouvoir honorer sa première commande. Il y a aussi, et là on retombe sur les fameux pauvres honteux dont il était question tout à l'heure, un peu sous le jour du glamour et des grandes histoires du présurgage et du crédit municipal de Paris, où il y a toutes sortes d'histoires qui traînent sur les grandes figures publiques et qui ont été engagées leurs biens pour remédier à des difficultés financières. Alors au crédit municipal, on les appelle les riches personnalités, ce sont des personnes, comme l'a dit tout à fait justement Laurence Fontaine, que l'on reçoit à part, et donc dans le bureau du directeur, c'est le directeur qui va prendre l'engagement et qui va noter sur le registre des engagements secrets l'objet de leur visite. Alors là, j'ai repris le travail qu'a fait Agnès Colla-Defranc, qui est une historienne de l'art et puis qui travaille maintenant au crédit municipal, qui a réalisé ce petit travail. Moi, je n'ai pas eu directement accès à ce registre et elle me faisait remarquer les passages nombreux de la comtesse de Castiglione, donc vous voyez qui m'engage beaucoup de choses. On le voit sur l'autre page, elle vient à trois reprises entre le 26 mai et le 1er juin et elle va déposer des bijoux de très grande valeur, 3 500, 8 000, un collier à 8 2, etc. Donc on voit cet amas de richesses transférées provisoirement dans les lieux de stockage, du présurgage. Donc cette image du présurgage comme étant exclusivement réservée à soulager la misère, cette idée-là n'est pas défendue par les historiens, mais c'est une idée qui traîne quand même et qui a été largement véhiculée par la littérature du 19e siècle, par l'iconographie et par toutes sortes de fantasmes aussi que peuvent avoir les gens qui ne connaissent pas le présurgage. Je souhaitais lui faire un sort avant de vous parler des usages contemporains du présurgage. Alors j'ai décidé de privilégier aujourd'hui une entrée par les objets. Les objets que l'on met en gage au crédit municipal aujourd'hui, ce ne sont plus les habits, ce ne sont plus les matelas, ce ne sont plus les objets de première nécessité. Non, l'objet roi aujourd'hui, c'est le bijou. Le bijou qui, comme vous l'avez vu, était autrefois déposé uniquement par les personnes les plus riches. Et l'avantage du bijou, c'est qu'on est censé en avoir moins besoin dans un usage quotidien et qu'on peut donc le laisser plus longtemps en gage. Si vous voyez, regardez cette diapositive, j'ai récupéré des chiffres qui m'ont été donnés par le crédit municipal de Paris. Fin 2011, il y avait donc plus d'un million d'objets en dépôt. Donc imaginez à quoi ressemblent les salles de conservation du crédit municipal qu'on n'a pas le droit de visiter d'ailleurs. Donc à ce moment-là, 92% des objets engagés étaient des bijoux. Et puis très loin derrière, de l'argenterie, des tableaux, etc. Et regardez également le montant moyen du prêt, 1150 euros, ça veut dire que le bien qui a été déposé vaut à peu près le double. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un vient, en moyenne, le bien qu'il possède, vaut presque 2300 euros. D'accord ? Donc on n'a plus affaire à une très grande pauvreté. C'est donc le signe là d'une transformation profonde des usages du crédit municipal que j'ai voulu comprendre. Alors pour la comprendre, il y a à mon sens plusieurs entrées possibles. L'entrée par les objets mis en gage, c'est ce que j'ai fait à l'instant et c'est ce que je vais continuer à faire, mais j'aimerais vous montrer quelles peuvent être les autres entrées. Alors le problème de l'entrée par les objets mis en gage, moi ça m'amusait beaucoup parce que j'avais un côté commissaire-priseur refoulé, j'étais attirée par les bijoux que je ne connaissais pas bien, que je ne porte pas, mais j'avais envie d'en savoir plus. Mais alors le problème des bijoux, c'est que l'entrée par les bijoux donne l'impression d'une uniformisation de la clientèle. S'il y a 90% des biens qui sont des bijoux, ça veut dire que quoi ? Est-ce que les clientes sont toutes les mêmes d'un point de vue économique et social ? Or c'est très faux. Donc il y a une deuxième entrée possible qui est une entrée par les clients et là on voit vraiment le contraire, on voit une très grande diversité. Alors j'ai essayé de me livrer à un exercice d'observation parce que ma méthode pour aller au crédit municipal c'était d'observer dans les lieux du crédit mais aussi derrière le comptoir aux côtés de ceux qu'on appelle les chargées de clientèle qui sont les employés si vous voulez et aussi de procéder à des entretiens. Mais au début je me suis dit restons le plus extérieur possible et qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce que je peux tirer d'une simple observation, par exemple de l'observation de la queue rue des Francs-de-Bourgeois le matin. Et on voit déjà beaucoup de choses, on voit déjà une très très grande inégalité de présence entre les hommes et les femmes avec disons 7 ou 8 femmes sur 10 personnes. On voit également des habillements très différents. Beaucoup de boubous et de saris par exemple mais aussi des habits européens. On voit aussi des gens qui sont habillés dans des... sans aucun doute qui achètent leurs habits probablement dans des grandes anciennes pas chères. Mais on voit aussi des femmes très permanentées, très bijoutées, des femmes qui ont une maroquinerie de marque. Enfin bon, donc on voit à l'œil nu des niveaux de dépense pour l'habillement et des styles extrêmement différents. On peut aussi, pardonnez-moi ce délit de faciès, tirer un certain nombre d'enseignements de la couleur de la peau. Il y a beaucoup d'Africaines, beaucoup de Maghrébines, beaucoup de femmes du sous-continent indien. Et puis j'ai fait les mêmes types d'observations aux différentes heures de la journée. Où est-ce ? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ces photos. Bon, je reviendrai dessus, pardon, tout à l'heure. Dans la première salle d'attente du présurgage. Et donc un jour, j'ai décidé de noter régulièrement le nombre de personnes et puis de noter le nombre des personnes qui sortaient du lot. Alors qui sort du lot au présurgage ? Ce sont les hommes et ce sont les Blancs. Et puis l'avantage des Blancs, c'est que ça me semblait plus facile d'identifier... Enfin bon, on pourra parler de ça tout à l'heure. La raison pour laquelle j'ai fait ces choix-là. Et donc on voit ce que confirment vraiment des statistiques qui ont été réunies et compilées par un démographe de l'INED qui a travaillé pendant un certain temps au Crédit municipal de Paris. Il s'appelle Michel Fonstein qui donne ses effectifs. Donc en 2014, il y avait 80 040 clients annuels. Donc les clients reviennent très souvent. Il y a des clients, surtout des clientes, qui reviennent même plusieurs fois par mois. Donc 87 % de femmes. 42,7 % des clients sont nés en France. Donc ça veut dire qu'il y en a quasiment 58 qui sont nés à l'étranger. Et parmi ces étrangers, 11 au Sri Lanka, donc premier groupe national étranger, 8,6... Enfin bon, voilà, je vous laisse voir. Mais donc, mettez-vous en tête qu'en plein marais, une personne sur 10 qui vient au présurgage, c'est une femme Sri Lankaise. Donc ça change un peu les idées qu'on pouvait avoir sur le type d'engagement qui pouvait s'y faire. Et puis ensuite, il y a des confirmations, enfin des détails statistiques sur les lieux de résidence que moi j'ai décidé d'aborder dans mon enquête à partir des types de documents qui étaient produits comme justificatifs de domicile au moment de l'engagement. Quand vous arrivez, on vous demande deux choses, votre carte d'identité et votre lieu de résidence parce qu'on a quand même envie de vous retrouver si jamais vous partez sans rembourser, enfin vous ne revenez jamais rembourser votre prêt. Il y a une solution, c'est la mise en vente du bien mais quand même on souhaite éviter cela et l'idée c'est que la personne qui a mis en gage son bien doit venir la rechercher un moment. Et alors les justificatifs de domicile ils disent beaucoup parce qu'on voit tant une quittance de loyer dans le 16e arrondissement qu'une attestation d'hébergement en foyer ou une quittance d'un foyer Emmaüs. Donc à travers ces justificatifs de domicile, on voit l'immense diversité de cette population d'un point de vue socio-économique. La troisième entrée possible c'était une entrée par l'usage qui est faite du prêt sur gage. Alors la première catégorie des gens qui viennent au prêt sur gage ce sont ceux qui ne peuvent pas avoir de crédit ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de crédit ailleurs ? Soit parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, ça représente, si je me souviens bien du chiffre, c'est 4 millions de personnes en France et quasiment la totalité ce sont des femmes. Ça peut expliquer qu'on voit autant de femmes au prêt sur gage. Mais ce sont aussi toutes les personnes qui sont interdits bancaires ou qui ont été inscrites au registre des incidents de paiement et qui n'ont plus le droit au crédit. Mais ça concerne aussi beaucoup d'autres gens, d'autres personnes qui ont la possibilité d'aller ailleurs mais qui viennent au prêt sur gage pour d'autres raisons. Et il y a un chiffre qui est assez marquant c'est parmi tous les Parisiens il y a une personne sur 100 quand même qui est allée au prêt sur gage ce qui me semble énormément... Moi j'ai posé autour de moi la question de savoir qui y était allée et tout le monde me répond de manière en toute moi jamais, moi jamais. mais c'est parce que enfin le profil de la femme qui va au prêt sur gage n'est pas un profil que j'avais l'habitude de côtoyer sociologiquement et pour des raisons sociologiques et ethniques aussi. Alors pourquoi est-ce que tous ces gens là quand même un Parisien sur 100 viennent au crédit municipal ? D'abord parce qu'au crédit municipal on s'épargne ce que la sociologue de l'argent et du crédit Jeanne Lazarus appelle l'épreuve. L'épreuve de la demande de prêt c'est une épreuve d'aller dans une banque de dire qu'on a besoin d'argent et d'avoir à expliquer pourquoi on a besoin d'argent et est-ce qu'on va vous dire qu'on gère mal est-ce qu'on va vous dire vous gérez mal vos comptes et vos besoins sont honteux pourquoi est-ce que vous voulez vous financer un voyage avec votre copine ou votre copain je ne sais quoi. Et surtout il faut produire des justificatifs. Au crédit municipal vous arrivez vous avez un bien on vous demande pourquoi depuis assez peu de temps on vous demande ce que vous allez faire de cet argent mais vous pouvez répondre ce que vous voulez. Ça c'est un tuyau que je vous donne on ne va jamais vérifier. C'est aussi la garantie de l'égalité de traitement. Tout le monde est traité de la même manière. Le crédit municipal est un établissement public ce n'est pas un établissement bancaire et d'ailleurs sur la porte du crédit municipal à Paris vous avez la devise de la République liberté, égalité, fraternité et dans une certaine mesure cette promesse elle est réalisée là. Et puis c'est surtout la discrétion vous entrez vous laissez votre bien et puis vous repartez très rapidement avec l'argent rapidité autre avantage de ce crédit obtenu grâce à un prêt sur gage je pourrais citer aussi le très faible coût c'est l'endroit où le taux d'intérêt est le plus bas c'est l'endroit où le taux d'intérêt le taux d'intérêt croît avec l'ampleur de la somme demandée donc ça va dans le sens contraire de la banque etc. donc beaucoup d'avantages expliquent que des populations aussi diverses puissent y trouver leur compte alors comme je vous l'ai dit j'ai fait le choix de privilégier l'entrée par l'objet mis en gage le bijou pour des raisons d'intérêt pour des raisons personnelles mais aussi parce que je me suis dit qu'il y avait déjà eu des enquêtes statistiques que c'était pas le type d'enquête que je voulais mener que par ailleurs moi j'étais pas sociologue qu'il y avait que des sociologues pouvaient traiter elles enfin je dis elles parce que c'est surtout des failles femmes qui travaillent là dessus Jeanne Lazarus Hélène Ducourant qui travaillent sur le recours au crédit pardon alors je vais vous remontrer les photos que j'ai sautées tout à l'heure j'espère que il me reste du temps donc voilà une photo des magasins vous voyez on a l'impression d'être dans un bazar ordonné tout de même parce qu'il faut pouvoir retrouver chacun des biens donc là c'est les étagères sur lesquelles reposent les statuettes mais il y a des magasins pour les tableaux de maître pour les fourrues les frigos pour les fourrues enfin il y a toutes sortes de choses que je n'ai pas eu le droit de visiter et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention c'est le bijou donc le bijou qui est l'objet roi du présurgage qui est estimé pendant des heures durant par les commissaires priseurs qu'on appelle les assesseurs qui vont peser qui vont mesurer le titrage qui quelquefois savent repérer à l'œil nu si on a affaire à défaut ou pas si c'est du du carat du 22 carat etc on apprend beaucoup à leur côté et ce que je voulais vous montrer c'est que finalement le bijou là-bas n'est rien d'autre que de l'or peu importe sa façon peu importe le soin qui est apporté à ce travail c'est un poids en or et c'est donc quelque chose qui a une valeur et qui va pouvoir dans la plupart des cas être traité sous la forme de l'eau alors là j'ai mis une photo des lots qui sont constitués par des bijoux qui vont être remis en vente parce que leur propriétaire n'est pas venu les chercher et puis vous voyez dans les magasins de bijoux on se croirait presque dans un labo pharmaceutique dans lequel on stockerait des échantillons voilà le bijou n'a plus aucune valeur esthétique plus aucune valeur affective le bijou c'est un un bien qui pèse un certain point en or alors pourquoi j'ai j'ai aimé et j'ai pensé il me semble que c'est utilisé cette entrée par les bijoux d'abord parce que elle me permettait ah oui alors ça va pas du tout là parce que j'ai encore ça peut être un peu plus à peu près ouais alors à peu près trois minutes je vais pas y arriver me permettrait de bien voir le rôle central des femmes dans cette institution c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour les historiens les travaux de Laurence Montaigne ont très bien montré que c'était toujours à la femme de trouver un moyen pour faire rejoindre les deux bouts pour pour assurer les comptes de la famille et que souvent donc les femmes avaient recours au bien ménager ou au bien qu'elles possédaient en propre pour pour trouver une solution au déboire financier de la famille le deuxième intérêt de cette entrée c'est qu'il me permettait de montrer ce qu'il y avait de commun dans la situation économique de ces femmes par-delà des différences de revenus qui peuvent être très importantes parce que ces femmes qu'est-ce qu'elles ont en commun c'est qu'elles ont des problèmes de revenus qui sont insuffisants pour l'essentiel ou ou irréguliers ou encore ces revenus ils ont le problème de ne pas être disponibles au moment où on a besoin donc des problèmes de revenus mais c'est pas une pauvreté absolue dans la mesure où ces femmes possèdent un capital un capital en or que l'on va pouvoir transformer au gré des besoins en argent et puis retransformer en or et donc l'intérêt de cette de cette entrée c'est de montrer cette ce visage du du besoin qui s'explique par un écart entre revenus et capital possédé troisième avantage c'est que j'avais je pouvais grâce à cette entrée par le bijou prendre à rebours certains stéréotypes sur le bijou on a tendance à dire dans une certaine littérature ou féministe ou dans un certain discours que le bijou c'est le signe d'un jou social et ce qui m'intéressait c'est de voir qu'au crédit municipal le bijou devenait au contraire un outil un objet d'émancipation alors certes le bijou a différentes fonctions je vais aller très vite là dessus le bijou peut être parure le bijou peut être statut social signe d'une appartenance mais le bijou est aussi et c'est le plus important au crédit municipal un capital transformable au gré des besoins une épargne que l'on peut se mobiliser alors une femme africaine me l'a dit très clairement elle m'a dit la valeur d'une femme africaine c'est simple c'est ses bijoux et donc c'est sa valeur matrimoniale mais c'est aussi sa valeur financière et cette conception de l'or comme épargne mobile elle est portative elle est évidemment très prégnante dans les milieux immigrés puisque en changeant d'un pays à un autre pardon en passant d'un pays à un autre on peut transporter avec soi son or sur soi sans avoir besoin de s'inquiéter des transferts de sommes qu'on pourrait avoir sur un livret ou que ce soit donc c'est une épargne portative qui est particulièrement adaptée pour pour les femmes immigrées donc au pré-sur-gage le bijoux c'est à la fois un capital de réserve par lequel on se dégage des situations difficiles et c'est aussi j'aimerais insister un peu là-dessus un moyen de sortir d'éviter l'emprise d'une communauté tout particulièrement dans le cas des clients immigrés alors je vais aller vite peut-être qu'on pourra revenir là-dessus il y a un coût social fort pour les femmes immigrées à venir au crédit municipal d'abord plutôt que d'avoir recours au système d'entraide communautaire à savoir la tontine la tontine c'est un phénomène de prêt collectif tous les mois ou toutes les échéances toutes les femmes d'un groupe vont mettre une certaine somme dans un pot commun et cette somme elle va aller à tour de rôle à une des femmes d'accord donc c'est un phénomène de prêt solidaire sans prêt mais ce qu'elles m'ont dit c'est qu'on n'a aucune garantie que quelqu'un ne part pas avec l'argent que la tontine ne s'arrête pas etc c'est surtout une forme de contrôle de la communauté sur l'usage qu'on va faire de cette somme le groupe va savoir qu'on a un besoin on va devoir expliquer ce pour quoi on a besoin et notamment les hommes vont savoir que ça a été notre tour de tontine etc l'avantage du prêt sur gage c'est que c'est la discrétion c'est le fait que même si on doit se plier à des règles qui sont de plus en plus intrusives de plus en plus formelles on a l'avantage qu'il y ait des règles précisément et qu'il y ait des personnes et un système qui garantisse l'application de ces règles une d'entre elles étant la discrétion donc le le bijou le bijou est ici vraiment le ressort du desserrement des contraintes des contraintes financières mais aussi des contraintes affectives et des contraintes communautaires j'aurais aimé faire un dernier point sur l'avantage de cette entrée par le bijou qui me semblait vraiment importante c'est que cette entrée par le bijou elle permet d'éviter l'essentialisation des communautés et de ne pas opposer d'une part les femmes blanches les femmes européennes et puis les femmes d'origine immigrée en fait ce qui m'a semblé assez clair au bout d'un moment c'est qu'il fallait plutôt opposer les femmes pour lesquelles le bijou a une valeur affective et pour laquelle il est difficile de s'en séparer et les femmes pour lesquelles finalement le bijou était aussi une réserve d'argent et qu'il était normal de l'utiliser comme tel cette distinction elle m'a été inspirée de la littérature j'ai relu un petit livre qui s'appelle Madame 2 de Louise de Ville de Montrain qui est assez rigolo c'est l'histoire d'une femme qui a besoin de vendre une parure de bijoux et puis c'est l'histoire de cette parure de bijoux qui a été offerte par son amant dont elle a besoin de se débarrasser c'est une histoire très compliquée mais j'étais heureuse de relire ça et de me dire mais tiens ça c'est un moyen d'expliquer ce livre me suggère deux types d'usage du bijou donc on voit bien que dans le cas où le bijou a une valeur affective on s'en débarrasse enfin on va le mettre en gage en dernier recours et dans ces cas là on voit des alliances partir donc des bijoux qu'on est censé porter toute sa vie ou des bijoux qu'on a hérité de sa famille ou alors dans par exemple au Maghreb il y a toute une parure de mariage qui est à la fois très lourde donc très coûteuse et aussi qu'on n'a jamais l'occasion d'utiliser mais est-ce qu'on a le droit de se défaire de cette parure trahit-on sa famille trahit-on son groupe va-t-on réussir à rembourser le crédit à dégager le bien est-ce que ce bien il va disparaître dans ces magasins est-ce qu'on risque de se tromper et cet usage on le voit du présurgage comme recours en cas de détresse extrême il est le fait tant de femmes européennes que de femmes maghrébines donc vous voyez là il n'y a pas de distinction entre les femmes européennes et les femmes immigrées il y a un autre mode de conception enfin une autre conception du bijou et du recours au présurgage comme mode de régulation normal et régulier des difficultés financières et j'ai trouvé ça très fascinant et c'est le fait aussi bien des femmes immigrées du Sri Lanka d'Afrique subsaharienne que des femmes européennes très riches détentrices de grosses quantités de bijoux offertes ou qu'elles s'achètent et qu'elles vont mettre en gage et récupérer au fur et à mesure de leurs besoins alors je vais trop vite mais j'oublie de vous dire quelque chose d'essentiel à propos des femmes immigrées et notamment celle du Sri Lanka c'est que ces femmes ont dans leur propre pays une pratique déjà courante du présurgage et même si lorsqu'elles viennent au présurgage souvent elles ne comprennent pas le français elles ont du mal à savoir exactement ce qui se passe pourtant elles sont elles maîtrisent pleinement le processus et donc ce qu'on voit là ce ne sont pas des femmes perdues des femmes qui se retrouvent dans des processus de des spirales de pauvreté ce sont des femmes qui sont au contraire en pleine possession de leur agency des femmes agentes et d'ailleurs ces deux types de femmes là les dernières que j'ai mentionnées ce sont des femmes qui savent utiliser au mieux le présurgage à leur avantage alors je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les stratagèmes qui peuvent vous permettre de tirer le plus d'argent possible du prêt sur gage mais je suis devenue intarissable là-dessus sur les engas des gars sur le engagement des gagements à toute vitesse sur le fait de jouer sur le cours de l'or d'acheter aux enchères de revendre d'aller se débrouiller pour avoir des estimations gratuites de trouver des passe-droits au plein des employés enfin ces femmes sont d'une ingéniosité remarquable et donc c'est pour cette raison que j'avais intitulé ma communication du prêt sur gage enfin pardon du dénuement à la débrouillardise et c'est ce que j'avais envie de ce sur quoi j'avais envie d'insister ce prêt sur gage comme moyen d'émancipation économique à la fois à l'égard émancipation économique mais aussi émancipation dans une certaine mesure on peut en discuter à l'égard de la communauté et aussi à l'égard du mari alors en conclusion très brièvement je trouvais que c'était intéressant de voir ce que cette réinterprétation de cette institution très ancienne disait de la société contemporaine d'abord parce que j'étais très surprise et heureuse de voir ce que ça disait de l'immigration aujourd'hui et ça donne vraiment aller au pré-sur-gage une autre image de l'immigration en particulier féminine que celle de 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 l'immigré victime que l'on peut souvent trouver dans la littérature on voit des femmes donc qui savent utiliser à leur propre intérêt l'économie de la dot et et un système de prêt on voit aussi au pré-sur-gage un type de rapport aux besoins qu'on connaît pas trop un besoin qui est passager momentané et auquel on peut répondre par la possession d'un capital petit ou pas si petit et puis on y voit aussi le déploiement d'une expertise qu'il va quelquefois jusqu'à dévoyer une institution une expertise qui est partagée entre les clients et qui montre vraiment une véritable économie de la débrouille et qui vient un peu compliquer l'image qu'on peut se faire de de la pauvreté et je m'arrête là dessus je veux juste dire là en tant qu'historienne une petite une information qui peut vous intéresser les archives du pré-sur-gage à Paris sont ouvertes elles ont été ouvertes il y a peu de temps elles sont elles sont classées et le crédit municipal souhaite susciter des vocations accompagnées des archives pardon des recherches en archives par des bourses donc il y a tout un champ de recherche en histoire économique et sociale surtout sur le 19ème mais aussi sur le 20ème siècle qui peut qui peut s'ouvrir et qui attend des vocations et qui peut s'ouvrir et qui peut s'ouvrir